Bonjour Christophe, comment vas-tu ? Bonjour Marie, très bien, heureux d'être ici Alors, dis-moi Christophe, vers quel livre tu vas me diriger aujourd'hui ? En fait, en tant qu'auteur, on a tendance à diriger vers le petit dernier Voilà Alors, c'est ce que je vais faire aussi, mais pour une bonne raison Pas parce que c'est le petit dernier, c'est parce que C'est celui, je pense, qui est le plus représentatif de mon univers A savoir, pour l'instant, j'ai écrit trois livres Quatre, un thriller pur et dur, un polar complètement déjanté humoristique Et un polar, on va dire, historique, ou du moins, genre, Agatha Christie-esque, si tu veux Et celui-ci, donc, tu veux que je t'en parle un petit peu, ou comment ça se passe ? Oh, tu peux m'en parler, il n'y a aucun souci Donc, ça met en scène un jeune homme, Virgil Lennox Qui vit donc aux Etats-Unis, entre 1870 et 1940 Et ça déroule sa vie, en fait Et cet homme-là, en fait, qui a 13 ans, à la base, l'année de ses 13 ans Il est frappé par la foudre Et il se découvre un don Alors, il a 13 ans, il se cherche un peu Il a un seul ami, un ami indien C'est un peu la relation entre Sean Sawyer et le guy Finn Et puis, de fil en aiguille, il va être amené à migrer De sa petite bandiade poussiéreuse type western Il va aller à New York, à San Francisco, Los Angeles Et il va être amené à rencontrer des personnes ayant réellement discer Comme Charles Chaplin ou à Réaudigny Et finalement, son don, il va l'employer à dénouer des affaires criminelles Et notamment des crimes dits impossibles Voilà, et donc, je suis assez fier de celui-ci Parce qu'apparemment, il plaît beaucoup Et puis, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'écrire Mais c'est une belle époque Mais la méthode en tourie, donc, c'est vraiment celui qui est lié à l'honneur à ce salon-ci Mais il y a un lien entre les deux ? Aucun, alors, je n'ai aucun lien entre chaque bouquin C'est des univers complètement différents Et dans l'histoire et dans le style aussi de livre, d'écriture Là, c'est vraiment ouvrir les vannes C'est un polar complètement déjanté Et du coup, c'est un peu moi dedans C'est-à-dire, je peux m'autoriser plein de vibrations Plein de bêtises Parce que là, celui-ci nécessite plus de retenue Je voulais que le lecteur puisse se dire Ça aurait pu être écrit dans les années 20 Donc, forcément, tu n'écrivais pas de la même manière à l'époque que maintenant Et pourquoi ? Est-ce que tu aimes simplement sortir de ta zone de confort ? Ou t'essayer à tout ? Ou c'est simplement parce que tu as un trait d'honneur Qui va t'inscider ? C'est vraiment moi, mes cendres d'intérêt Qui m'amènent aussi bien dans le thriller pur et dur Limite bloc, etc Au polar humoristique Ou alors au polar un peu Au charme désuée Ce qu'on appelle au charme désuée Comme Agatha Christie, Gaston Leroux Pouvait en faire Moi, j'aime ces univers J'aime beaucoup de choses à chaque décennie Pas forcément tout Mais beaucoup de choses Et j'adore ce style d'écriture-là Donc, je me suis dit J'ai envie d'en faire un Pour le coup, c'est le premier d'une série Mais Je n'ai pas un univers particulier J'en ai plusieurs Que j'aime beaucoup Et je tente d'en décrire dans ces genres-là Si tu veux Eh bien, écoute, en tout cas Je te souhaite un bon salaire Et une belle rencontre avec Hélène Merci à toi, en tout cas Merci à toi Merci à toi